De retour dans Backseat, les amis, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. De retour pour cette émission politique, j'espère que vous passez un bon moment, j'espère que vous apprenez des trucs. Merci à toutes et à tous d'avoir participé déjà à cette première partie, j'espère que ça vous a plu. Dans la deuxième partie, nous avons l'immense plaisir, comme je vous l'avais dit, de recevoir chaque semaine une personnalité politique de premier plan, des décideurs, des personnes qui ont le pouvoir ou qui cherchent à l'avoir. Et cette semaine, nous avons l'immense plaisir d'accueillir notre invité politique, il s'agit de Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Bonjour ! Bonjour. Du coup, il a réussi la transition. Voilà, la transition est réussie, il y a eu de la musique et tout. La transition écologique, elle est bien faite. Bonjour, Barbara Pompili, merci d'avoir accepté notre invitation. Pas de rien. Comment allez-vous ? Ça va, ça va. La journée se termine, donc contente. Oui, vous avez l'air crevé, on peut le dire. C'est vrai ? J'ai remis de la poudre, j'ai fait des trucs. Mais non, mais je viens de vous dire que vous aviez bonne mine, et toi tu débarques et tu dis qu'elle a l'air fatiguée, ça va pas. C'est le soupir, c'est le soupir. C'est la solidarité féminine. Mais oui, Jean, il va falloir que je t'apprenne des trucs. Ok, d'accord, apprends-moi des trucs. Merci en tout cas encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la ministre de la Transition écologique. Vous avez beaucoup de travail sur la planche, puisqu'en ce moment vous continuez à défendre votre loi climat, qui vient d'être adoptée dans sa version très modifiée par les sénateurs. Je vous vois sourire. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça ne s'est pas bien passé au Sénat ? Comme prévu. C'est-à-dire que vous aviez prévu quoi et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ce que j'avais prévu, c'est qu'ils amoindrissent la loi. C'est-à-dire que cette loi dont on peut trouver qu'elle est perfectible, eux, ils ont pensé qu'il fallait amenuiser ces effets parce qu'il n'y a pas d'urgence suffisante pour aller vite, pour faire simple. Ok, d'accord, très bien. On va en parler parce que vous dites ça, mais en même temps, il y a aussi eu une décision du Conseil d'État qui visiblement vous donne un ultimatum. Vous avez neuf mois pour améliorer la situation parce que là, les objectifs ne sont pas remplis. Oui, il faut le dire au sénateur. Je vous le dis à vous. C'est vrai, on n'est pas au niveau. Quand vous êtes ministre, vous faites comment pour répondre à ça ? C'est compliqué. Pour répondre à ça, c'est assez simple. En fait, il faut se battre tous les jours, tous les jours, tous les jours pour faire avancer les choses sur tous les sujets. Et sur cette loi-là, par exemple, ce que nous dit le Conseil d'État, il nous dit, écoutez, ce qu'on voit, c'est que globalement, il n'y a pas de trou dans la raquette en termes de thème. Vous avez à peu près couvert tous les sujets pour pouvoir baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Oui, mais dans les thèmes, il n'y a pas de trou. Par contre, là, on n'est pas convaincu que ça aille assez vite. Et donc, ils disent, il faut que vous alliez plus vite, le plus loin possible. Donc moi, ce que je dois faire déjà là, c'est que la loi que je suis en train de faire voter, que je la fasse appliquer le plus vite possible. Il nous donne neuf mois, ça tombe bien, c'est à peu près jusqu'à la fin du quinquennat. Donc moi, jusqu'à la fin du quinquennat, je ne vais pas faire, comme certains pourraient penser, m'arrêter une fois que la loi est votée. Je vais faire tout le travail de fourmi que personne ne voit, qui est de faire les décrets, de faire en sorte que tout s'applique dans la réalité le plus vite possible. Les décrets, ça peut être très long à prendre. Et moi, je vais faire mon maximum pour que ça aille le plus vite possible. Est-ce que vous pensez que cette loi est suffisamment ambitieuse ? Oublions le Sénat. Je suis écologiste depuis 20 ans. Donc, je peux vous dire que pour moi, ça ne va jamais assez vite. Le changement climatique, il est là. Vous voyez ce qui se passe au Canada en ce moment. On va en parler. C'est une horreur. On a des 49, 50 degrés qui sont arrivés. On a, je crois qu'on est arrivé à 500 morts. Voilà, c'est ça, le réchauffement climatique. Et ce n'est pas qu'au Canada, c'est chez nous aussi. Quand on a des canicules qui suivent des tempêtes, des sécheresses, etc., on est en plein dedans. Donc, face à ça, il faut agir le plus vite possible. Mais agir le plus vite possible, ce n'est pas simplement prendre des grands objectifs dans des lois. Ce n'est pas simplement se dire, comme les sénateurs, en adoptant à l'unanimité, « Ouais, on va respecter nos engagements. » Oui, c'est bien. Sauf qu'à un moment, il faut le faire concrètement. Et quand vous demandez concrètement, par exemple, de rénover toutes les passoires thermiques, rénover toutes les passoires thermiques, on est à près de 3 millions de passoires qui sont concernées par cette loi. 3 millions de passoires, ça veut dire qu'il faut donner aux gens les moyens de le faire. Parce que rénover pour baisser les émissions de gaz à effet de serre du bâtiment, ça peut coûter 30, 40 000, 50 000 euros. Tout le monde ne peut pas sortir comme ça. Donc, il faut trouver les moyens financiers de le faire. Il faut trouver aussi les gens pour le faire. C'est-à-dire toute une filière. Vous voyez, toute la filière du travail. Formez la filière, leur donner des perspectives, leur dire « Vous avez raison de vous former là-dedans. » Il faut trouver des bons matériaux. Si vous voulez faire que du béton, qui est hyper émetteur de gaz à effet de serre, ce n'est pas bon. Donc, il y a une filière bois à développer. Il y a de l'isolation plus saine à faire. Ça, ça ne se fait pas en six mois ou en trois mois en faisant des articles dans une loi. Ça se fait concrètement sur le terrain. Il y a quelqu'un dans le chat qui a dit « C'est moi ou elle en a gros ? » J'en ai gros de quoi ? Entre le Conseil d'État qui vous engueule, le Conseil pour le climat, les sénateurs qui vous gonflent, une grande partie des écolos qui manifestent contre vous parce que vous n'allez pas assez loin. Sans oublier les membres de la Convention citoyenne. Ils avaient parlé de Marteau et d'Anclume avec la tête du ministre de l'Écologie entre les deux. Et les membres de la Convention citoyenne ? C'est un peu ça. Non, mais l'écologie, c'est un sujet qui nous touche tellement parce qu'on est dans un moment où on est en transition totale. On est en train de faire une forme de révolution industrielle. On l'a fait vraiment, cette révolution industrielle ? Ah oui, oui. Elle est en train de s'accélérer. C'est ce que je disais à quelqu'un de chez vous, derrière, tout à l'heure. Je disais, moi, ça fait 20 ans que je fais de l'écologie, que je suis engagée là-dedans. Pendant à peu près 15 ans, on nous prenait pour des rigolos. Et là, maintenant, les choses sont en train de bouger. Les choses sont en train de bouger, alors certainement pas assez vite, mais elles bougent. Moi, j'ai jamais... Au Sénat, par exemple, reprenons. Au Sénat, plus aucun sénateur ne dit maintenant qu'il n'y a pas d'urgence climatique. Il y a pas longtemps, il y en a encore qui le disaient. Tout le monde le dit. Donc, ça, c'est quand même très important, parce que si on n'a pas cette prise de conscience, on ne peut pas avancer derrière. Mais après, il faut faire rentrer l'écologie au quotidien. Là, typiquement, sur cette loi, je suis atterrée de devoir encore me battre pour les menus végétariens. On en est encore là pour un menu par semaine dans les cantines. Moi, je ne suis pas du tout contagion, ce n'est pas le sujet. Au sein du gouvernement, il n'y a pas trop de consensus. Je me souviens de Darmanin qui avait sorti que c'était complètement absurde, ou je ne sais quoi. Non, c'était parce que... Il est revenu sur sa décision ? C'était sur un point où le maire de Lyon, il y avait eu une incompréhension parce qu'il croyait qu'il allait enlever tous les menus hors végétariens et ne plus laisser que du végétarien et rien d'autre. Vous pensez vraiment qu'il y avait eu une incompréhension ? C'est comme ça qu'il avait réagi et c'est comme ça que je l'interprète. Personne au gouvernement ne m'a dit qu'il ne faut pas faire de menus végétariens. Votre prédécesseur, Nicolas Hulot, avait quitté le gouvernement, avait dit qu'on n'est pas aidé par tout le monde au gouvernement. Il y a notamment du côté du ministère de l'Économie et du ministère de l'Agriculture, pour ne pas les nommer, des vrais freins à la transition écologique. Quelles sont vos relations avec Bruno Le Maire et avec Julien Denormandie ? Ça va, on a des bonnes relations. Après, il y a des cultures aussi à changer. La culture à changer, c'est qu'il ne faut pas que ce soit le ministère de la Transition écologique qui porte tout seul la transition écologique. Il faut que ce soit tous les ministères qui s'y mettent. Il y en a qui s'y mettent avec plus ou moins de bonne volonté. Non, la culture est en train d'évoluer. Par exemple, quand je suis arrivé... L'agriculture, oui. Non, la culture... Ah, pardon, la culture dans ces ministères, excusez-moi. Dans ces ministères, quand je suis arrivé, par exemple, un des gros sujets que j'avais, c'était de trouver des financements. Nicolas Hulot, lui, il avait des petits budgets, enfin des budgets pas assez importants sur l'écologie. Quand je suis arrivé, il y avait un plan de relance qui était en train de se faire. Le président de la République avait annoncé 15 milliards. Alors maintenant, tout le monde jongle avec les milliards, mais 15 milliards, c'est énorme. Quand je suis arrivé, j'ai dit non, il faut qu'on pousse plus, c'est passé à 30 milliards. Et ça, c'était la première bataille et qui n'a pas été si difficile à gagner parce que tout le monde sentait bien qu'il fallait y aller. En 2020, il y a quand même une grosse baisse de l'émission de gaz à effet de serre grâce à l'effet Covid. Oui, c'est spécial. Là, on voit bien que la priorité, c'est la reprise, la relance. Il faut que ça reprenne vite, tout, à tout prix. Et Bercy a quand même beaucoup plus la main sur la manière dont le plan de relance va être géré que j'imagine le mystère de l'écologie. Détrempez-vous, on a la main sur une bonne partie des crédits du plan de relance qui sont sur la transition écologique. Mais là, c'est pareil. Quand on parle de changement de culture, en 2008, il y a eu un plan de relance. Personne n'avait pensé à faire de l'écologie avec le plan de relance. Parce qu'il y avait toujours cette idiotie qui sortait et qui ressort encore régulièrement entre l'écologie contre l'économie. La croissance verte est-elle possible ? C'est une question qui est très souvent posée dans le chat. Et bien là, pour la première fois, on a un plan de relance qui utilise l'écologie comme un facteur de développement économique. C'est-à-dire que maintenant, on fait investir des entreprises, etc., parce qu'on a besoin du tissu, évidemment, des entreprises, sur l'écologie. On fait des investissements pour d'abord qu'ils baissent leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc, on fait un focus là-dessus sur les gros secteurs qui émettent des gaz à effet de serre. Donc, que ce soit l'industrie, que ce soit les bâtiments, les transports, l'agriculture. Donc, on met des moyens là pour qu'ils baissent leurs émissions. Puis, on développe des nouvelles filières. Donc, les filières qu'on voit beaucoup... Alors, il y en a une qui fait beaucoup parler d'elles, qui est la filière hydrogène, très intéressante, mais qui est une filière parmi plein d'autres. L'économie circulaire, par exemple. Le recyclage, la réutilisation. Tout ça, ça crée énormément d'emplois. La rénovation des bâtiments, très important. Voilà. Donc, on est en train de créer une nouvelle économie qui, en plus, s'appuie aussi, évidemment, sur Internet, sur les réseaux, parce qu'on en a besoin. Il y a plusieurs personnes dans le chat qui reposent encore une fois la question de savoir est-ce que le développement économique, grosso modo, le capitalisme et l'écologie, est-ce que c'est compatible ? Oui, alors... Non, mais il y a quoi ? Ça vous fait soupirer. Dites-moi pourquoi. Non, ça ne me fait pas soupirer, mais parce que j'ai l'impression d'être dans des vieux débats du XXe siècle. On est au XXIe siècle. Ceux qui ont... Alors, je ne vais pas faire une compétition entre les pays qui ont le plus abîmé l'environnement, parce qu'on a beaucoup de champions. mais... Oui, puis on n'est pas les derniers. Voilà. Mais on n'est pas les pires. Oui, oui. On n'est pas les pires. Regardons, par exemple, ce qui s'est passé dans l'ex-URSS, qui n'était pas du capitalisme. Je vous conseille d'aller voir la mer d'Aral, par exemple. C'était industrieux, quoi. Oui. Eh bien, oui. Non, mais donc, c'est pour ça. Capitalisme versus anticapitalisme, je pense que c'est simpliste. Ce n'est pas comme ça qu'il faut regarder les choses. Le XXIe siècle est un peu plus complexe que ça. Je pense que ça fait régir. Quand François de Rugy a quitté... Parce que vous étiez avec Jean-Vincent Placé, François de Rugy, de ceux qui ont quitté les Verts. Et François de Rugy a quitté les Verts avec un bouquin qui s'appelait Écologie ou Gauchisme, Il faut choisir. Pour vous, là, ce que proposent les Verts aujourd'hui, c'est du gauchisme. Mais ils sont à côté de la plaque et il faut faire absolument avec les entreprises. Alors, même que vous dites quand même que le poids des lobbies peut être compliqué, etc. Oui, le poids des lobbies peut être compliqué. Mais en fait, on est dans un monde complexe. Soit on fait semblant de ne pas le voir et puis on continue à faire ouai... Soit on relève les manches et puis on y va. Et moi, je suis restée 15 ans chez les Verts. C'est ma famille de cœur parce que je suis une écologiste. Sauf que j'ai décidé de les quitter parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas avancer avec cette méthode qui est une méthode de se mettre au bord de la route, de distribuer les bons et les mauvais points. C'est facile, en fait. Ce n'est pas possible de rester dans l'opposition. C'est pour ça que vous avez rejoint le gouvernement. J'avais dit souvent si j'étais allemande, je serais grunen parce que les grunen, c'est des écologistes qui ont fait d'autres choix politiques. En Allemagne, ils ont décidé de participer à tous les gouvernements. Ils sont dans les exécutifs dans toutes les grandes régions d'Allemagne. C'est ce que vous avez fait. Effectivement, en France, vous êtes de cette philosophie politique-là. Ils ont des résultats et ça marche et ça avance. Donc, l'écologie, ce n'est pas que chez les Verts, loin de là. Moi, je prétends incarner une écologie qui est une écologie qui se frotte un petit peu à la difficulté de la réalité. Oui, il y a des lobbies. Oui, il y a des pressions. Oui, c'est dur. Mais en même temps, si on ne s'y met pas, je ne vois pas qui s'y mettra à notre place. Entre nous, quand on vous voit arriver au gouvernement lorsque Jean Castex est nommé Premier ministre, on est surpris un peu. Moi, j'étais très surprise de voir que finalement vous décidiez de rejoindre ce gouvernement. Quelles ont été vos motivations principales ? Parce que vous étiez à la commission du développement durable. Ça se passait bien. Oui, ça se passait bien et on faisait beaucoup de travail. Je vous avais rencontré à cette époque-là quand j'avais fait une commission d'enquête sur le nucléaire. Mais quand on vous propose d'avoir le ministère de l'écologie avec dedans le logement, avec dedans les transports, avec les questions de l'énergie, avec la biodiversité, avec l'eau, enfin tous ces sujets-là, à un moment, je me suis dit mais si tu n'y vas pas, toute ta vie, tu t'en voudras de ne pas avoir essayé. C'est le portefeuille global qui vous a semblé cohérent en tout cas avec l'action que vous souhaitez mener. C'est aussi la possibilité de faire des choses avec aussi, justement, comme ça fait un bout de temps que je suis dans ce milieu-là, les limites et puis l'expérience de Nicolas Hulot que je connais, avec qui j'en ai beaucoup discuté. C'était... Je crois que je m'en serais voulu toute ma vie et après je me serais dit tu n'as plus le droit de critiquer si tu n'as pas essayé. Et aujourd'hui, comment vous faites pour composer avec des personnalités très différentes et aussi avec des idées ? Parce que moi, le sentiment que j'ai, c'est que finalement, le gouvernement que mène Jean Castex aujourd'hui, c'est un gouvernement où tout le monde n'est pas tout à fait d'accord. C'est intéressant, ça crée un peu du débat, etc. Mais quelle est la lignée politique, sincèrement ? Moi, je ne comprends pas en fait. Je trouve qu'il n'y a aucune colonne vertébrale idéologique au sein de ce gouvernement. C'est les traites de droite et les traites de gauche qui travaillent ensemble, c'est ça ? Non, pas du tout. Je ne dirais pas ça. Je n'irais pas jusque-là. Mais enfin, j'ai vraiment le sentiment qu'il n'y a pas vraiment de projet commun. On a déjà un projet qui est assez simple. Moi, je suis arrivée pendant la crise Covid. Non, le projet, c'est de faire en sorte qu'on se relève et qu'on ne se relève pas n'importe comment. Mon travail, c'est vraiment qu'on ne recommence pas après la crise de la Covid les erreurs qu'on a faites avant et les erreurs sur les domaines qui sont mes domaines. Après, sur les autres domaines, je laisse mes confrères et mes collègues faire. Et évidemment, j'ai un oeil dessus. Je suis une citoyenne comme tout le monde. Mais avant tout, là, ce que je souhaite, moi, c'est qu'on prenne la bonne direction. C'est trop grave. On n'a plus le temps d'attendre ça aussi. Quand on me dit « Ah bah oui, mais bon, peut-être que tu aurais pu attendre d'avoir une configuration politique plus adaptée, etc. » Bah oui, on va attendre que le monde soit mort. Et puis une fois qu'on aura toute la configuration politique, c'est intéressant ce que vous dites. Je voulais juste souligner quelque chose d'important aujourd'hui. Le Haut conseil pour le climat dit que le plan de relance auquel vous avez quand même participé, très ressemblablement. C'est 30 milliards d'euros pour la transition écologique. Voilà, exactement. Le plan de relance post-crise Covid, pendant la crise, pardon, faisait effectivement un effort de transparence notable, mais intègre trop suffisamment la dimension climatique. Ça, c'est des critiques qui avaient été faites. Je m'en souviens, il y avait même des députés qui étaient montés au créneau au sein de l'Assemblée nationale en disant « Ça ne prend pas suffisamment en compte les aspects climatiques. On est en train de donner de l'argent à des entreprises qui ne font aucun effort. » Sans entrepartie. Voilà, exactement. Est-ce que ça, vous l'avez ressenti ? Est-ce que vous avez été déçus par rapport à ça ? Qu'est-ce qui était possible ? J'imagine difficilement que vous, Barbara Pompili, vous n'avez pas été un peu... Comment dire ? Vous n'avez pas considéré à un moment donné que ce plan n'était pas suffisamment ambitieux à ce niveau-là ? Déjà, 30 milliards. Moi, j'essaie de faire en sorte qu'il soit bien dépensé. Et pour qu'il soit bien dépensé, il y a un point sur lequel je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous sur plein de choses, bien sûr. Le point sur lequel je suis d'accord avec vous, c'est qu'il ne faut pas donner l'argent comme ça à l'aveugle. Et c'est pour ça qu'en fait, on fait un système qui est un système d'appel à projets. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, on a une enveloppe qu'on va faire, par exemple, sur la décarbonation de l'industrie. C'est pour que les gens qui utilisent, par exemple, qui font des fours dans des hauts fourneaux, au lieu d'utiliser du fioul ou du charbon, qu'ils utilisent plutôt de l'électricité, enfin, qu'ils changent leur matériel. Ça coûte très, très cher. Bon, ben, venez avec vos projets. On regarde si les projets collent avec ce qu'on veut faire et on vous donne l'argent. Et évidemment, tout ça, c'est suivi, c'est regardé. Donc, en fait, le système d'appel à projets, c'est-à-dire qu'on ne donne pas gratuitement, on donne sur des projets. Et donc, ça, c'est plus intéressant. On donne, par exemple, aussi, là, à des collectivités qui veulent rénover leurs écoles, qui veulent rénover la gendarmerie, qui veulent... Alors, c'est pas les mêmes. Sur les bâtiments publics, on donne aussi de l'argent à ceux qui veulent changer leur voiture parce qu'on a un sujet aussi. Là, on va mettre en place des zones à faible émission. On a 40 000 morts par an à cause de la pollution. 40 000 morts par an à cause de la pollution. On va demander... Il y a des agglomérations qui vont faire en sorte que les voitures les plus polluantes ne rentrent pas. C'est pas facile pour tout le monde non plus. Donc, il faut qu'on aide ceux qui ont des difficultés pour qu'ils changent leur voiture, pour qu'ils prennent une voiture. D'ailleurs, le Sénat avait été très ambitieux en deuxième lecture de mémoire sur cette question. Ils avaient prévu... Ils avaient adopté un amendement qui prévoyait une prime pour l'achat de véhicules électriques. Mais elle existe déjà. Elle existe déjà. Non, mais vraiment... C'est pas le genre. Non, mais... Elle existe. Ce que je note surtout, c'est que les Sénateurs, sur la mise en place des zones à faible émission, donc ces fameuses zones pour faire baisser la pollution dans les agglomérations, ils ont décidé de la repousser de 5 ans. la mise en... C'est la troisième cause de mort évitable en France. Mais ça va, on peut encore attendre 5 ans. Pas de problème. Vous avez parlé d'ailleurs des voitures. Emmanuel Macron a inauguré... Elles sont d'après AtoZero, pardon. Ah oui, d'après AtoZero. Oui, d'accord. Ça les arrange. Non, non, mais... D'accord, ok. Non, mais en fait, on met en place d'autres possibilités. Je t'avais une question sur les batteries électriques. Non, même pas. Oui, même avant ça, pour reprendre Usul. Attendez. Parce que vous me posez deux questions en même temps. Moi, je veux répondre à tout le monde. Je suis bonne élève. C'était quoi ta question ? Non, moi c'était sur le haut conseil pour le climat qui a aussi sonné l'alerte. Aujourd'hui, c'est le conseil d'État. Hier, c'était le conseil pour le climat qui, pareil, demande de l'accélération et dit que juste jouer sur les mécanismes de prix de carbone et attendre que le marché, par un peu d'incitation quand même publique, que tout ça finisse par se résoudre, il va falloir un moment une puissance publique qui soit peut-être un peu plus, qui prenne un peu plus les choses en main et que là, ça pourrait poser problème. S'il y a trop de subventions ou trop de dirigisme de la part de l'État, peut-être avec nos partenaires européens, c'est peut-être ça aussi le problème ? Est-ce que l'État n'a pas de toute façon les mains liées et condamnées à faire des petites incitations comme ça ? Non, on n'a pas les mains liées. Je pense qu'on peut faire beaucoup. Mais alors, il faut bien voir les objectifs qu'on a. Là, l'objectif qu'on a en France, c'est de baisser de 40% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 10 ans, d'ici 2030. Depuis 1990. Par rapport à 90. Par rapport à 90. Et là, jusqu'à 2018, on baissait nos émissions de 1% par an. En 2019, on a réussi à baisser de 1,9%. C'est-à-dire qu'on a quasi doublé. Alors, c'est déjà bien. Et c'est encore loin du but. Sauf qu'en fait, là, maintenant, on doit passer à moins 3. Donc, ça veut dire qu'on doit accélérer. Et qu'on doit beaucoup accélérer. Donc là, ce qu'on est en train de faire dans la loi qu'on a mise en place... La loi, en fait, ce n'est pas la première qu'on fait. On a fait des mesures. Une des mesures qui a beaucoup aidé à baisser les émissions de gaz à effet de serre en 2019, c'était les changements des chaudières à fioul. Alors, on en fait 100 000 par an. Changer une chaudière à fioul, c'est l'équivalent de 3 voitures, des émissions de gaz à effet de serre de 3 voitures. Donc, vous voyez, on ferme les centrales à charbon. Les centrales à charbon, une centrale à charbon, c'est à peu près 1 million de voitures, l'équivalent. Donc, ça, ça fait baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Mais ce n'est pas suffisant. Donc, il faut qu'on aille encore plus loin. On a fait une loi sur les transports pour faciliter les transports en commun, pour faciliter les changements de voitures. On est en train de travailler avec le secteur automobile pour qu'il change, pour qu'il passe à l'électrique. On est en train, du coup, de gérer notre système énergétique pour gérer le fait qu'on a plus besoin d'électricité, d'où le besoin d'énergie renouvelable, par exemple. On est en train... On a fait aussi une loi sur l'économie circulaire. La loi sur l'économie circulaire, ça me fait un peu penser à la loi que je suis en train de faire maintenant sur climat et résilience. Quand elle a été votée, tout le monde disait « Oui, bon, on verra ce que ça donne, etc. » Bon, ben là, aujourd'hui, c'était un peu... C'était le jour où c'était fini avec les boîtes en polystyrène expansé, les boîtes de kebab. La boîte de kebab, celle que tout le monde connaît, la jaune. Le polystyrène expansé, c'est une cochonnerie qui met mille ans, mille ans à se détruire dans la nature. Pour comparaison, les sacs plastiques qui sont aussi une cochonnerie, c'est 450 ans. Et un kebab, ça met combien de temps ? Un kebab, je n'oserais pas dire. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que là, maintenant, c'est interdit. On a du coup dû travailler aussi avec les entreprises pour pouvoir trouver des choses pour remplacer ce polystyrène expansé. Donc, il y a des entreprises, maintenant, qui développent des boîtes en carton, qui trouvent des autres solutions. Mais ça, ça ne se fait pas pareil du jour au lendemain. Donc, il faut qu'il y ait une puissance publique qui donne des orientations, qui donne des objectifs et qui aide aussi. Parce que des investissements, ça coûte des sous. Est-ce que vous pensez, pardon Jean, est-ce que vous pensez que les changements qui sont décidés, notamment au niveau du gouvernement, sur les aspects climatiques, sont impulsés par la société ? Et là, je vous pose une question, et je ne veux pas vous piéger, mais tout de même, il faut qu'on en parle. Cette fameuse convention citoyenne. Je voulais en parler de toutes les façons. Comment on vit ça ? C'est quand même très compliqué de demander à une centaine... 150 citoyens tirés au sort. 150 citoyens, tout de même. Enfin, 150, pardon. De donner leur avis. Et puis après, on a le sentiment qu'ils ont été quand même assez écartés du jeu décisionnel, précisément. C'est quand même un peu frustrant pour eux, peut-être. Ils ont fait part de leur déception, d'ailleurs, sur le suivi de leur proposition. Comment vous répondez à... Déjà, quel est votre avis ? Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'ils soient déçus ? Je pense que quand on s'est investis, comme ils se sont investis... Il faut bien voir que pendant neuf mois, ils ont travaillé comme des dingues, ils se sont investis, ils ont passé des week-ends entiers qu'ils auraient pu passer en famille ou à vivre leur vie, qu'ils ont consacré à ça. Ils ont fait un énorme travail. D'ailleurs, la plupart, et ils ont raison, sont extrêmement fiers du travail qu'ils ont fait. Oui, carrément. Et moi, je suis extrêmement fière d'avoir aussi pu participer à ce processus-là. Oui, mais votre job, il arrivait justement dans la prise en compte de leurs mesures et c'est là que la déception arrive. Finalement, vous êtes dans la même position qu'eux. Vous êtes énormément investis. Et puis, à la fin, bon, le projet de loi... Je vous ai vu à Top Chef. Oui, oui, si, je vous ai vu à Top Chef. Il y avait des recettes pour sensibiliser au climat. Je ne sais pas si vous avez vu. Non, je ne regarde pas. Et puis après, c'était les pubs. Il n'y avait que des pubs pour des SUV. C'est vrai ? Et je me disais, c'est déprimant. Quelle situation, quoi ? Dans la loi climat, d'abord, un, sur les SUV. Moi, je suis celle qui réussit à faire passer le malus poids. Alors, certains disent... 3% des véhicules qui vont être concernés ? Oui, sauf que quand on voit comment ça a fait réagir le monde de l'automobile, ça veut dire que le signal, il a été très bien compris. C'est-à-dire que maintenant, les grosses voitures, on va arrêter de pousser à produire ça et à consommer ça. Ensuite, sur les publicités, vous me parliez des publicités. Dans la loi climat-résilience, nous, ce qu'on veut, c'est faire rentrer l'écologie dans le quotidien des gens. Que les gens puissent être des acteurs eux-mêmes. Et par exemple... Ils le sont déjà beaucoup. Par exemple, oui, mais il y a beaucoup de personnes qui me disent... Moi, évidemment, de toute façon, tous les gens que je rencontre sont pour l'écologie. Après, quand ils creusent un peu, ça va être un peu difficile. Mais ils me disent... Nous, on ne sait pas trop comment faire, à part trier ses déchets. Mais là, il va y avoir des étiquetages. Il va y avoir un étiquetage environnemental qui va être institué. Alors, au fur et à mesure, selon les filières... Mais cet étiquetage permettra de dire, quand vous irez faire vos courses, vous pourrez voir si le produit, il est bon ou il est mauvais pour l'environnement. Et bien cet étiquetage, il va aussi se retrouver sur les pubs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, pour les voitures, vous avez le taux de CO2 qui est inscrit. C'est une obligation. Sauf que, franchement, même moi, qui m'intéresse beaucoup au sujet, le taux de CO2, je passe toujours un temps en train de me dire « Ah, c'est bon ou c'est pas bon, ce taux-là ? » Je ne sais plus. Là, vous aurez des étiquettes très faciles. Vous êtes venu comment, jusqu'ici ? En voiture électrique. Vous avez calculé votre taux électrique ? J'ai fait avoir des voitures électriques aussi au ministère. Pour moi, c'est vrai que j'essaye de convertir tous mes collègues du ministère qui parfois, pas du ministère, mais des collègues du gouvernement qui trouvent que c'est joli, les grosses voitures. Moi, je trouve que la mienne, elle est très jolie. On vous opposera que la voiture électrique, ce n'est pas non plus une pas polluante, qu'à la construction, une voiture électrique, ça pollue. Rien, rien n'est pas polluant. En gros, la voiture électrique, il y a des bilans. Parce que c'est vrai que ce qu'il faut regarder, c'est la pollution du début à la fin. En fait, du moment de la construction, avec tout ce qu'on utilise. Et ça génère beaucoup de CO2. Et pas seulement à l'usage. Et là, il y a plein d'études qui ont été faites, dont des études de l'ADEME, qui est un organe de mon ministère, et qui montrent que les voitures électriques, c'est beaucoup moins polluant sur leur cycle de vie qu'une voiture thermique, quelle qu'elle soit. Donc ça, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Sans compter les problématiques sur les ressources. Et pour que les gens, il reste aussi des acteurs. Parce qu'il y a aussi une autre étiquette qui était dans la loi, dans une autre loi, mais qui est en train de s'appliquer là, qui est l'étiquette de réparabilité. Pendant trop longtemps, on a laissé s'installer une société où, en fait, on achetait et on jetait. Et où tout était fait pour qu'on ne puisse pas réparer. Et notamment, on soudait les pièces, des choses comme ça. Et bien là, on va voir l'indice de réparabilité. Ça va vouloir dire quoi ? Quand vous allez acheter votre machine à laver, votre cafetière, etc. Les cafetières, ce n'est pas tout de suite, mais ça vient après. Vous pourrez voir si c'est facilement réparable ou pas. C'est-à-dire s'il y a des pièces détachées et qui n'arrivent pas au bout de six mois. Des pièces détachées disponibles, des pièces détachées pas chères. Parce qu'il y avait aussi le petit système qui faisait que la pièce détachée était disponible, mais tellement chère qu'en fait, ça te coûtait moins cher de racheter ta machine. Pas chère, disponible, si les pièces ne sont pas soudées, etc. Et bien, cet affichage-là, déjà, ça permet à chacun de pouvoir faire ses choix et de pouvoir choisir. Et ça fait déjà bouger les industriels. Parce qu'il y a des industriels qui sont en train de revoir la conception de leur machine parce que, justement, ils se rendent bien compte que si leur machine, elle est indiquée étiquette rouge par réparable, elle sera moins achetée que l'autre à côté qui est réparable. Je reviens quand même sur... Parce que là, on se fait engueuler par le chat et ils ont bien raison parce qu'on est passé un peu vite sur la Convention citoyenne. La Convention citoyenne pour le climat, c'était quand même effectivement une innovation, quelque chose de très nouveau, qui a un peu surpris dans la foulée du grand débat national, on s'en souvient. Le président de la République, il convoque une assemblée de 150 citoyens tirés au sort en leur donnant une feuille de route quand même pas négligeable. Donnez-nous des solutions pour réduire de 40% nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Cette Convention citoyenne pour le climat, elle a fait un travail exceptionnel. Je l'ai suivi en l'occurrence, moi, pour France Télévisions, ça a été mon job, donc j'ai fait plein d'émissions en direct depuis le Palais d'Iéna. J'ai vu aussi ces citoyens, je les ai vus travailler et c'est vrai que c'était une expérience formidable. Mais c'est après que ça a chopé sur la transmission. Est-ce qu'Emmanuel Macron n'y est pas allé un peu vite en disant qu'il y allait avoir une transmission sans filtre de leur proposition ? Il s'attendait à quoi ? Ce n'est pas un peu de la naïveté de la part du président de la République. Là, j'avoue que sur ce coup-là, il m'a un peu... Ça veut dire quoi, sans filtre ? Non, en fait, ça n'existe pas, un sans filtre. Je crois qu'on apprend tous en marchant dans cette histoire. C'était la première vraie grosse expérience de Convention citoyenne. Il y avait eu des petites expériences dans d'autres pays, mais d'abord pas en France et pas une expérience aussi grande que ça. Et moi, une de mes premières leçons, c'est peut-être que quand on va en refaire, et j'espère qu'on en refera, on délimitera un périmètre un peu plus petit. Là, on l'a carrément demandé de changer le monde. On leur a demandé de baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Vous avez vu, ça concerne tout. Ça concerne tout. Et en plus, la feuille de route qu'on leur a donnée n'était peut-être pas suffisamment claire sur le fait de hiérarchiser qu'est-ce qu'on devait faire tout de suite, et puis même sur les conséquences. On ne leur a pas dit, vous devez faire quelque chose qui va rentrer dans une loi. Donc ils ont proposé des mesures dont 40% relevées du législatif, et là, c'est celles qui concernent la loi que je suis en train de faire passer à l'Assemblée. Mais il y avait aussi des mesures réglementaires, il y avait aussi des mesures d'ordre international, des mesures de loi de finances. Et puis surtout, ils avaient un rôle d'impulsion et de proposition, mais derrière, on a une démocratie représentative, à laquelle je tiens, qui a son rôle à jouer, et eux aussi, Zutné, je peux vous dire. Et qui n'était pas chaud sur la Convention citoyenne, d'ailleurs, pas tous. Oui, pardon, mais moi, quand j'étais parlementaire à ce moment-là, j'ai vu arriver la Convention citoyenne, j'étais un petit peu... Moi, je me posais des questions sur les conflits de légitimité démocratique, en fait. Je me disais... À vous-même ? Bien sûr. C'est normal de se poser des questions. Ceux qui savent tout sur tout, méfiez-vous-en. Non, non. Mais je me disais, mince, nous, quelle légitimité on va avoir de faire une loi sur quelque chose qui a été fait par des citoyens, qui ont été tirés au sort, mais qui, eux, ont la légitimité du tirage au sort, mais finalement, ils ont été tirés au sort au hasard. Et de leur travail aussi. Et de leur travail. Mais vous savez, les parlementaires travaillent aussi. Mais oui. Je veux les défendre. Ils travaillent aussi. Je ne dis le contraire. Et d'ailleurs, ils sont là pour ça. C'est même leur... Ils ont un mandat pendant 5 ans. Ils sont pour aller écouter ce qui se passe, aller rencontrer les acteurs, essayer de faire des propositions qui collent à la réalité. Et donc, moi, j'avais peur de ce conflit de légitimité. Mais en fait, moi, j'ai vu comment ça fonctionnait. J'ai aussi beaucoup suivi, évidemment. Et j'ai trouvé que c'était passionnant. Ce qui est assez marrant, d'ailleurs, c'est qu'une partie, une bonne partie des membres de la Convention citoyenne pour le climat se sont engagées. Ensuite, se sont présentées aux élections. Quelque part, la boucle est bouclée. Et je me suis dit que finalement, on est sur un tâtonnement encore, là, sur la participation des citoyens, la décision publique. Mais cette expérience-là, c'est une expérience majeure. Une expérience dont on va pouvoir retirer plein d'idées. Et puis, cette loi, moi, j'en ai encore. J'ai évidemment encore des liens, des contacts avec des membres de la Convention citoyenne. Il y en a encore une que j'ai vue lundi. Oui, moi aussi, oui. Et qui me disent... Alors, évidemment, il y en a qui trouvent que c'est pas assez, que ça va pas assez loin. Mais il y en a aussi qui me disent, ben mince, là, quand je vois la loi qui passe, quand je vois les députés qui en parlent, les sénateurs qui en parlent, quand je vois ce qui va arriver, et qui va s'inscrire dans notre législation, ben, malgré tout, je suis fière. Et ils peuvent l'être. Parce que, je peux vous dire, on va faire la liste. Et on la fera, là, une fois qu'on a fini de voter la loi. On fera la liste de tout ce qui ne serait pas, aujourd'hui, dans notre législation, s'ils n'avaient pas été là. Votre moto, c'est vaut mieux ça que rien, quoi. Non, non, c'est pas « il vaut mieux ça que rien ». C'est, on a une expérience, on n'a pas pu aboutir sur tout, mais en même temps, là, on a quand même un beau paquet de résultats et qui vont nous aider aussi pour la suite. Barbara Pompili, vous le savez, les jeunes placent la transition écologique en tête de leurs préoccupations, de leurs inquiétudes, de leurs espoirs, du sujet numéro un dans leur manière d'envisager la politique. Et ils placent aussi une très forte défiance dans le personnel politique qu'ils accusent d'être en partie responsables du dérèglement climatique ou du manque d'ambition, etc. Comment vous le vivez ? Non, mais oui, c'est effectivement la génération Greta Thunberg et c'est un phénomène politique en soi. Comment est-ce que vous le vivez, ça ? Est-ce que vous pensez que les jeunes vous reprochent de ne pas aller assez vite, défilent dans la rue, joignent des mouvements qui critiquent votre politique ? Comment vous le vivez, ça ? Moi, je le vois comme une stimulation. En fait, ils ont raison. Moi, j'ai une fille qui a 17 ans, donc je vois bien le sujet. Et elle vous engueule en disant « Maman, tu ne vas pas assez vite ? » Ouais, alors pas toujours. Est-ce qu'elle est de gauche ? Elle a fait des... Est-ce qu'elle a quoi ? Est-ce qu'elle est de gauche ? Vous allez lui demander, on l'invitera. C'est une marcheuse ? Non, je pense qu'elle est de son âge, c'est-à-dire qu'elle a juste envie de reprendre une vie normale et elle a juste envie d'avoir un avenir. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui me touche. Bon, elle est de gauche, quoi. Bon, on lui souhaite bon courage, évidemment. On ne va pas aller libre de penser ce qu'elle veut. Elle va passer son bac, elle attend le résultat. Je pense que ça devrait aller. Bon, très bien. Et donc, du coup, non, mais voilà, mais c'est intéressant. Vous avez une fille de cet âge-là. Vous voyez cette génération qui place l'écologie à ce niveau-là. Vous, en tant que ministre, vous le sentez comme une motivation ? Alors que pour beaucoup, il vous crie dessus. Vous dites « En fait, il se trompe de cible ? » Non, mais quand je suis arrivée, je savais où je mettais les pieds. Je savais que ce ministère-là, c'est le ministère où on prend des coups tout le temps parce qu'on prend des coups de ceux qui ne veulent pas que ça avance, soit parce qu'ils sont conservateurs, soit parce qu'ils ont peur, parce que ça peut faire peur aussi, le changement, soit parce que ça ne va pas assez vite. Et moi, je fais aussi partie des gens éternellement insatisfaits. Je voudrais que ça aille plus vite. Après, voilà, j'y suis allée en me disant « Je prends mon courage, je prends mes convictions, j'y vais à fond, je me bats et je pense d'ailleurs qu'il y a un certain nombre de choses qui ne seraient pas arrivées si je n'avais pas été là. Et donc, je ferai le bilan quand j'aurai fini. » Et pareil, ma loi, la loi des membres de la Convention citoyenne, le juge de paix, ce sera la mise en œuvre. Ce sera la réalisation, ce sera ce qui se fera et ce qui arrivera dans la vie quotidienne des Français. Et je vous touche mon billet, fiche mon billet. Je n'ai plus comment on dit. Je vous parie. Je vous parie. De toute façon, c'est un truc de vieux. Et puis les paris en ligne, ce n'est pas top pour les jeunes. Non, 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 faites autre chose. Il y a plein d'autres choses à faire. Participez à la campagne Ulule. Donnez un vaccin, ça c'est bien. Pardon, excusez-moi. On fiche un billet sur le vaccin. Allez-y, madame la ministre. Allez-y, sur le vaccin. Que quand la loi va s'appliquer, quand il va y avoir énormément de choses qui vont changer dans la vie des Français, quand les gens pourront enfin se chauffer dans leur maison. Parce que c'est aussi ça, la transition écologique. Moi, je veux montrer que c'est plein de choses miennes. Mais on fera le bilan. On fera le bilan. J'ai hâte, effectivement, dans 10 ans, dans 20 ans, qu'on en reparle, qu'on regarde dans le métro. Quand il y aura des pollués, quand il y aura des nouvelles filières, quand il y aura des nouveaux emplois, quand on aura plus d'énergie renouvelable et moins de cochonneries qui polluent, ce sera bien, quand même. Ulule ? Oui, on n'aura pas que ça. Parce que la transition écologique, est-ce qu'il ne serait pas tant aussi, déjà, de commencer à penser les dégâts de la transition climatique, je veux dire ? Du réchauffement. Oui, du réchauffement. On est en train de voir ce qui se passe au Canada. Les dégâts vont commencer à être très concrets. Donc, vont peser et sur les relations, les tensions internationales, je ne sais pas, et sur nos systèmes de santé, tout simplement. Il y a des gens qui meurent. La vague de chauds qui sont en train de se manger au Canada et dans l'ouest, là, pour l'instant, du continent nord-américain, on pourrait subir la même, qui viendrait du Sahara, une masse d'air, etc. Ce n'est pas tout à fait improbable qu'on arrive d'ici assez peu de temps à des températures complètement hallucinantes. Macron, pour le coup, là, on a vu avec la pandémie, plutôt une gestion au coup par coup de la catastrophe, avec un manque de vision qui a choqué beaucoup de monde. Mais là, la suite de la catastrophe climatique qui arrive, il y a un plan derrière ? On commence à avoir des idées ? Qu'est-ce qu'on fait, là ? Non, vous avez raison, il faut faire deux choses. Il faut surtout continuer à baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Ça ne se fait pas qu'en France. Vous avez raison. Là, on a des grandes réunions internationales qui arrivent. La COP26, qui est une COP importante. En fait, c'est la suite de la COP21 des accords de Paris. On a une COP biodiversité. Et là, on est en train de convaincre les autres pays d'être aussi ambitieux. Par exemple, là, il y a trois semaines, j'étais au G7. Vous voyez, G7, c'est les sept pays les plus riches. On a réussi, là, à se mettre tous d'accord, y compris avec le Japon, pour ne plus financer de nouvelles centrales à charbon. Le Japon, par exemple, finançait énormément de centrales à charbon. On peut faire tous les éco-gestes qu'on veut. Si on n'y va pas, là, sur le gros, sur le lourd, ça ne marchera pas. Mais grâce à ce qui s'est passé au G7, là, on est tous en ordre de marche. Maintenant, on va passer à l'étape du dessus, au G20, pour essayer de convaincre les Chinois, qui financent énormément de centrales à charbon. Et on fait ce travail-là, et on va continuer. Mais ça, c'est encore sur la transition énergétique. Donc ça, c'est sur la... Oui, mais il faut continuer à baisser. Mais comment on vit dans des villes... Après, il y a ce qu'on appelle la stratégie d'adaptation. Et c'est la première année à la COP26 qu'on va justement financer des politiques d'adaptation, parce qu'il faut aussi qu'on aide les pays qui en subissent les conséquences, qui ne sont pas forcément toujours ceux qui étaient à l'origine des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, il va y avoir un énorme enjeu de financement. Nous, on a annoncé qu'on allait augmenter les financements. Là, le président de la République, il a annoncé qu'il mettait 6 milliards sur la table. Mais on va augmenter les financements au niveau international. Et après, sur l'adaptation, il y a l'adaptation dans la vie quotidienne. Comment on fait pour s'adapter ? Déjà, dans la loi, il y a une partie sur le trait de côte. Alors, le trait de côte, ça fait marrer mes copains, parce qu'ils se disent, c'est quoi le trait de côte ? En fait, c'est... Moi, je vous demande, c'est quoi le trait de côte ? Si ça vous fait marrer, c'est tant mieux. C'est quoi le trait de côte ? C'est tout simplement le fait que le réchauffement climatique va entraîner une montée des eaux. Ah, le trait de côte ! Le trait de côte ! Je crois que c'était un terme anglo-saxon... Le trait de côte ? Le trench coat, c'est vraiment bien. Le trait de côte, parce que l'orientation... C'était une ville dans le nord menacée par la montée des eaux qui avait déposé, justement, au Conseil d'État ce recours. Voilà, et on le voit, on a eu... Et là, on a eu des problèmes concrets. Il y en a un qui est un peu emblématique, qui a un immeuble qui est sur la côte atlantique dans le sud-ouest, qui s'appelait le Signal, qui était en train de commencer à s'écrouler, parce que la mer avait avancé. Et donc, il fallait, tout bêtement, là, pour le coup, indemniser les gens qui étaient dedans, parce qu'ils doivent déménager. Et donc, là, on a tout un système, justement, maintenant, de gestion de ça. Non, ce n'est pas de l'urgence, justement. C'est que là, ça va arriver. Donc, on a des maisons qui vont s'écrouler. Il va falloir faire reculer. Il va y avoir des villes qui vont être en difficulté. Et dans le monde, on a des millions de personnes, même milliards, je crois, qui sont concernées par la montée du trait de côte. Et après, il faut aussi qu'on aide, par exemple, nos agriculteurs. Les sécheresses, et aussi les risques d'incendie, et le trop d'eau, c'est d'un seul coup la grêle qui arrive, ou le gel qui est arrivé il n'y a pas longtemps. C'est une conséquence directe du changement climatique. Ça leur tombe dessus directement. Il va y avoir un problème d'eau. On va avoir un problème d'accès à l'eau. L'eau, on en a besoin pour l'agriculture. On en a besoin pour en boire, évidemment. On en a besoin pour l'industrie. On en a besoin pour refroidir nos centrales nucléaires. Bref, on en a besoin pour tout. Là, on est en train de préparer des politiques pour gérer l'eau. On est en train de travailler avec les agriculteurs pour voir comment ils vont pouvoir faire évoluer leur production vers des plantes qui ont moins besoin d'eau, par exemple dans les zones où il n'y aura plus assez d'eau, pour ne pas qu'on se retrouve le bec dans l'eau, c'est le cas de le dire. Donc c'est ça la résilience. En fait, dans la loi climat-résilience, la résilience, c'est ça. Dans les villes, on va avoir des périodes de canicule où on va crever de chaud. Ce qu'il faut absolument, c'est qu'on remette de la végétation dans les villes. Donc on a aussi des programmes. Et là, on travaille évidemment avec des collectivités territoriales. Sur lesquelles on tape tout le temps. Les mers qui font de l'écologie, que ce soit des mers verts ou que ce soit d'autres mers, moi, je suis avec eux pour les aider. Là, c'est plus le moment de se tirer dans les pattes pour des bêtises. Là, moi, je suis à leur côté quand ils veulent mettre des arbres dans la ville, quand ils veulent remettre de la verdure, parce que c'est ça aussi qui va faire baisser les températures. On a des trucs dans la loi pour baisser l'artificialisation des sols. Les coulées de boue qu'on a, les inondations, c'est aussi parce qu'on continue à construire des lotissements partout. On met du béton partout. Donc, limiter l'artificialisation des sols. Arrêter à terme l'artificialisation des sols. Voilà. Mais tout ça, il faut en parler avec des mers. Il faut en parler avec des responsables. Les territoires d'Outre-mer. On arrive dans les derniers dans lesquels il y aura de plus en plus de cyclones. C'est vrai. Absolument, bien sûr. C'est vrai. Qui vont subir très directement. Et les populations les plus fragiles sont les premières. Il faut regarder en termes d'urbanisme. Il faut regarder en termes de construction, comment on peut protéger. C'est un énorme chantier. Oui, ça a un coût, mais le coût de l'inaction est encore plus grand. Et ça, je crois que vous le savez bien. On arrive dans les dernières minutes de l'émission. On voulait aussi vous interroger un peu rapidement sur le regard que vous portez sur la campagne présidentielle qui arrive. Moi, j'ai une première question. C'est quel regard est-ce que vous portez sur votre ancienne famille politique, le camp écologiste, socialiste qui réfléchit à une union autour de figures, quelles qu'elles soient, peu importe. Mais qui, en tout cas, a bien l'intention de mettre la lutte contre le changement climatique au top de ses priorités. Vous les voyez comment ? Comme des démagogues ? Vous pourriez les re-rejoindre ? Vous pourriez les re-rejoindre ? Soyons clairs. Que tout le monde, je dis bien tout le monde, mette l'écologie au top de leur agenda politique, ça, c'est ce que je souhaite et je pense que c'est nécessaire. Ce qu'on a mal vécu avec l'écologie pendant très longtemps et encore maintenant, c'est que c'est jamais le moment. On a une crise Covid, on a je ne sais quoi. C'est pas le moment. Donc, c'est jamais le moment. Donc là, maintenant, c'est le moment. On n'a plus le temps. Donc, que toutes les forces politiques se mettent en branle pour le faire, pour trouver des solutions et pour en proposer, il faut que ce soit le cas. De gauche, de droite, tout ce que vous voulez. Donc, ça, c'est la première chose. Mon ancienne famille politique, c'est les Verts, parce que je suis une écologiste et je reste une écologiste. J'ai arrêté d'espérer... Vous les avez quittés, oui. J'ai arrêté d'espérer qu'ils allaient devenir plus... De droite. Non, c'est pas ça. C'est plus pragmatique. C'est simplement... C'est ça, plus pragmatique. C'est toujours ça. Moi, j'en avais marre d'être avec eux et de passer mon temps à me faire engueuler quand j'essayais de faire des choses. Donc, ils ont décidé d'être dans beaucoup d'incantations. C'est très confortable. Être dans l'opposition. Il n'y a rien de tel. Être dans l'opposition, on est là. On lit beaucoup. Déjà, j'aimerais tellement avoir le temps de relire un peu. On lit beaucoup. On a le temps de dire ce que vous faites, ça va pas. Donnez des notes, c'est bien. Oui, c'est pas bien. Mais il n'y a qu'à Faucon. Moi, c'est pas ma conception de la politique. Donc, il y en a plein chez les Verts que j'aime beaucoup. On a les mêmes analyses du problème, mais on n'a pas la même manière de voir comment les résoudre. Et résoudre les problèmes, c'est s'y mettre un petit peu. C'est s'y mettre. Et ceux d'ailleurs qui s'y collent, en général, se retrouvent confrontés à des difficultés. Et c'est normal. Mais il faut les surmonter, il faut y aller. Mais il y a des maires écolos partout là, maintenant, qui sont en situation. Et bien qu'ils fassent des réformes. Et quand ils feront des réformes sur l'écologie, et certains en font déjà, ils me trouveront à leur côté parce que c'est nécessaire. Et moi, je ne vais pas ne pas aider quelqu'un parce qu'il n'a pas l'étiquette politique qui me plaît. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Dernière question pour vous. La campagne des élections régionales et la campagne de l'élection présidentielle qui a déjà démarré médiatiquement tourne énormément autour des questions de insécurité, islam, immigration, insécurité, islam, immigration, etc. Est-ce que vous, l'écologiste que vous êtes, puisque vous vous en revendiquez, vous trouvez ça dommage ? Oui, je trouve ça dommage parce que je crois que les enjeux sont beaucoup plus larges que ça, que malheureusement, la plupart des guerres qu'on connaît dans le monde, qu'on a connues dans le monde et qu'on connaît dans le monde, ont en général des raisons d'environnement. C'est soit les ressources, les matières premières, soit l'eau, soit l'accès. Voilà. Vous en voulez aux politiques qui mettent l'islam et l'insécurité et la laïcité en permanence sur le devant de la scène ou est-ce que vous comprenez ? On ne va pas balayer d'un revers de main qu'il y a des sujets sur la sécurité, qu'il y a des gens qui ne se sentent pas en sécurité, qui ont besoin d'être rassurés, que nos forces de police ont besoin d'être soutenues, etc. Ce n'est pas le sujet. C'est prioritaire par rapport à la position. Qu'il y ait des mouvements extrémistes qui se servent des religions pour faire de la politique, c'est une réalité. Et cette réalité-là, il faut la combattre et il faut la combattre jusqu'au bout parce qu'en général, en plus, ça se double de mesures très anti-femmes. L'égalité homme-femme chez ces gens-là, ça n'existe pas. Non, non, je sais ce que vous voulez dire. Ce sont des gens qui veulent monter les gens les uns contre les autres. Moi, je crois qu'on est dans un combat mondial. Dans ce combat, on doit être unis. Et donc, il faut s'occuper de ces sujets. Mais si on ne parle que de ça pendant la campagne présidentielle, on ne passe pas à côté du débat démocratique. Ce serait dommage. C'est pour ça que je dis ça. C'est que si on parlait un tout petit peu plus de climat, je ne sais pas vous que je vais le reprocher, je dis ça pour les autres. Non, mais c'est pour ça. C'est qu'il y a un côté ministre de la Transition Écologique. Ça ne doit être sympa, les conseils de ministre. Mais je crois que tout le monde doit s'y mettre. Pour le coup, tout le monde doit s'y mettre. Les hommes et les femmes politiques, mais aussi les médias, mais aussi les jeunes. Mais ils le font. Mais ils s'y mettent d'ores et déjà. Mais on leur envoie les flics assez souvent. Et puis derrière, les violences policières, etc., il y en a qui sont dégoûtés aussi de faire des manifs. Il y en a beaucoup qui ont peur de les manifs. Il me semble qu'on a eu beaucoup de débats là-dessus. Il me semble qu'il y a eu beaucoup de régulations qui ont été apportées, que quand il y a eu, et c'est normal, quand il y a eu des bavures, les bavures ont été poursuivies. Il faut que tout le monde soit impeccable sur ce sujet-là. Que tout le monde doit être transparent et tout le monde doit être impeccable. Parce qu'on a besoin de la police. On en a énormément besoin. On a besoin aussi, justement, de lutter contre l'islamisme. On a besoin de lutter pour protéger la population. Parce que la population est bien contente de les trouver aussi pour aller faire des enquêtes, pour lutter, pour contrer les attentats, etc. Non, mais c'est parce que je vous ai dit que quand il y avait eu des bavures, les bavures avaient été gérées. Il y avait eu des enquêtes. On peut dire violence policière. On n'est pas obligé de dire bavure. Oui, mais pour moi, c'est des bavures parce que ça ne devrait pas arriver. Ça ne devrait pas arriver. Ça ne devrait pas arriver. C'est plus fort que des bavures. Quand il y a des choses qui arrivent comme celle-là, personne n'est au-dessus des lois. Et donc, il doit y avoir. On est dans un état de droit et cet état de droit, il doit s'appliquer à tout le monde et on a besoin que tout le monde soit exemplaire. Mais on doit aussi aider nos forces de police. C'est comme tout. Pour moi, le monde n'est pas noir ou blanc. Vous voyez, on a arrêté de parler d'environnement et on n'est pas si sur un autre sujet. Mais non, mais c'est vrai. On continuera à avoir cette discussion. C'est un seul sujet. Il faut que le sujet de la transition. Moi, j'ai une dernière question si ça ne vous dérange pas. Et ce sera la dernière. Merci beaucoup. Quand on parle, c'est vrai que j'ai le sentiment qu'on parle beaucoup d'insécurité. Mais est-ce que finalement, cette insécurité dont on parle, qui se range derrière la sécurité sécuritaire, en quelque sorte, pardonnez-moi l'expression, est-ce que ce n'est pas finalement un sentiment d'insécurité qui est aussi celui de l'insécurité du lendemain, l'insécurité du travail, l'insécurité, mais aussi en termes environnementaux et écologiques, très sincèrement. Est-ce que finalement, les gens ne se sentent pas en insécurité parce qu'ils ont peur de se faire tirer leur sac dans la rue ou bref, vous voyez ce que je veux dire, mais plutôt parce que l'avenir n'est pas très radieux. Sécurité sociale, insécurité. Mais vous avez tellement raison et c'est aussi ce que je disais quand je disais à ma fille, est-ce qu'elle voudrait savoir un avenir ? C'est qu'on est quand même dans une période où on a des crises qui se succèdent les unes après les autres. On a eu déjà la crise économique, la crise des Gilets jaunes qui a été un moment qui montrait d'ailleurs cette inquiétude. On a eu la crise Covid qui a aggravé la crise économique et puis derrière, on a toujours cette espèce de menace de la crise écologique. Et donc face à ça, c'est vrai que ça a de quoi être un peu décourageant, anxiogène, de faire en sorte aussi que les gens se replient un peu sur eux-mêmes. Et donc face à ça, moi, je crois que le rôle aussi peut-être des politiques, mais pas seulement des politiques, mais aussi des politiques, c'est de redonner de l'espoir et de redonner des perspectives. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire sur l'écologie. C'est de dire, oui, il y a le réchauffement climatique qui arrive, vous avez dit, il se voit, mais c'est pas seulement une source d'angoisse. et être un politique, c'est affronter aussi la réalité, l'affronter et donner des outils pour pouvoir avancer, pour pouvoir construire un avenir. Moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'on ait le mur qui nous arrive dans la tronche sans qu'on ait anticipé. On doit anticiper et anticiper, c'est tracer un chemin. Et moi, c'est ce que j'essaye de tracer à ma modeste place, mais que j'essaye de tracer à travers les lois, à travers etc., pour justement pouvoir redonner des perspectives et pouvoir dire à ceux qui nous suivent, bon, on a essayé de nettoyer un peu parce qu'on n'avait pas tout anticipé, mais là, on essaye de nettoyer, on vous prépare quelque chose dans lequel vous aurez votre place et où vous pourrez vivre et où vous pourrez être heureux. Moi, ce que je souhaite, c'est que ma fille, que ses enfants, ses petits-enfants puissent être heureux. Et on leur souhaite aussi. Merci beaucoup, Barbara Pompier, d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été notre invitée politique cette semaine. Merci à vous de l'avoir suivi. On va marquer une toute petite pause d'une minute seulement le temps que notre invité nous quitte et on se retrouve juste après pour un rapide débrief d'une dizaine de minutes et ce sera enfin la fin de l'émission. C'est parti, pause.